... Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Marie-David. En sortant de l'NSAE, j'ai fait ma carrière d'abord dans les salles de marché, dans le domaine des risques de marché sur les produits financiers. Et puis, après la crise de 2008-2009, je me suis posé pas mal de questions sur la viabilité du système financier mondial et l'intérêt de mon travail. Donc, je suis partie dans un autre domaine. Justement, grâce à la formation de l'NSAE, j'ai pu me réorienter vers les métiers de la data et de l'intelligence artificielle. Donc là, j'ai pris la tête d'équipe qui faisait des projets d'intelligence artificielle dans la banque et ensuite dans le groupe Allianz. Et il y a un an, j'ai voulu de nouveau changer de parcours. D'une part parce que je rêvais de monter une entreprise et ensuite parce que j'étais très concernée par les questions d'écologie et d'environnement depuis une dizaine d'années. Et que là, je voulais vraiment m'engager. Donc, je voulais monter une boîte à impact et j'ai eu la chance de rencontrer mes deux cofondateurs et nous avons monté ensemble Carbometrix. En quoi consistent vos missions actuelles ? Alors donc, moi je suis une des trois cofondatrices. Donc d'une part, on participe tous les trois à la stratégie, au développement de l'entreprise avec toutes les décisions que vous devez prendre dans les premiers temps d'une start-up. Levez des fonds, recrutez, trouvez votre product market fit, faire évoluer votre produit. Et sinon, je suis plus spécifiquement chargée de tout ce qui est produit et tech. Donc de la définition à la conception du produit qu'on vend et à son développement. Quelle a été selon vous la valeur ajoutée de l'NSAE dans ce parcours ? La formation de l'NSAE, je trouve, est excellente. Notamment dans les métiers que j'ai faits. Parce que c'est une formation qui est très complète, à la fois en économie et en statistique. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux volets. De comprendre à la fois les mécanismes économiques, avoir fait de la micro et de la macroéconomie à un niveau avancé et à côté d'avoir une formation de statisticien. Alors à l'époque, ça s'appelait statisticien. Maintenant, on dit machine learning. Mais bon, c'est fondamentalement la même chose. Et ça m'a permis justement de faire tous les métiers que j'ai faits. A la fois des risques en salle de marché. Donc analyser des produits dérivés très complexes. Sur lesquels il fallait faire des calculs de volatilité stochastique. Donc ça, c'était grâce au cours que j'ai eu à l'NSAE. Et ensuite, de me réorienter vers les métiers du big data et de la data science. Parce qu'en fait, la formation de l'NSAE prépare exactement à ça. Avez-vous des NSAE dans votre équipe et notamment des femmes ? Alors, on a des femmes. Et on a eu un ancien NSAE en stage. Mais je n'ai pas d'NSAE dans mon équipe actuellement. Parce que nous sommes une jeune startup et notre équipe est encore réduite. Donc pas encore, mais j'espère que ça viendra. Quelles sont les qualités indispensables pour travailler dans les métiers de la data et du digital lorsqu'on est une femme ? Alors, je dirais ne pas avoir peur de coder et de programmer. Et souvent, je remarque, d'ailleurs c'était mon cas quand j'étais étudiante, les jeunes femmes, tant les lycéennes que les étudiantes, ont une sorte d'aversion au développement et à la programmation. Et ça, en fait, il faut que ça s'arrête parce que c'est une compétence qui est indispensable dans tous les métiers. D'ailleurs, dans tout en fait. Je pense qu'aujourd'hui, la technologie est partout. Et les femmes ne sont pas du tout moins douées que les hommes pour ça. Donc j'ai l'impression que c'est surtout les mentalités qu'il faut changer. Donc je dirais, voilà, le développement, la programmation, très important. Et ensuite, des solides fondations en mathématiques. Donc pareil, que les jeunes femmes n'hésitent pas à faire des maths et des prépa scientifiques et des études d'ingénieur après le lycée. Parce qu'on en perd beaucoup à ce niveau-là, je crois encore. Si vous êtes une startupeuse, avez-vous dû relever des défis particuliers liés à votre qualité de femme ? Je pense que les défis sont surtout dans les représentations. Parce que, alors maintenant, il commence à y en avoir beaucoup. Mais il y a quelques années, il y avait quand même assez peu de femmes qui fondaient des boîtes dans la tech. Alors il y en a de plus en plus. Heureusement, ça change. Mais la tech reste quand même un milieu encore très masculin. Et du coup, voilà, ça génère des représentations qui fait qu'en tant que femme, on va s'auto-censurer. On va se dire, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. C'est trop dur. Et je pense que pour moi, c'était le plus grand défi. Après, monter une boîte, c'est difficile pour tout le monde, qu'on soit un homme et une femme. Et je pense pas qu'on ait plus d'obstacles, ni d'empêchement d'accéder à des financements ou des choses comme ça quand on est une femme. Mais je pense qu'on va plus s'auto-censurer, moins se lancer, moins prendre de risques. Or, c'est une activité relativement risquée. Donc je vous dirais que c'était le défi principal pour moi, en tout cas. Quelle chose auriez-vous aimé savoir ou qu'on vous dise quand vous étiez encore étudiante ? Le premier conseil que j'aurais aimé avoir, c'est qu'on me dise de prendre beaucoup plus de risques. Parce qu'en fait, quand on a fait l'NSAE, on a fait des études qui vous donnent un background tout à fait solide. Donc on a quand même, on est assuré d'avoir une bonne carrière professionnelle. Donc moi, j'aurais aimé qu'on me dise d'essayer plus de choses différentes, de tenter plus de choses. Peut-être justement de me lancer dans l'entrepreneuriat plus tôt. Et je pense que je m'auto-censurais pas mal. Et ensuite, le second conseil que j'aurais aimé avoir, c'est effectivement que quand on est une femme, là on a parlé des métiers de la data, on a parlé de l'entrepreneuriat. Mais moi, ce que j'ai trouvé plus difficile quand j'étais une femme, c'était d'avoir un poste de pouvoir dans une grande entreprise. Je pense qu'on est mal préparé à ça. Il y a des difficultés spécifiques au fait qu'on est une femme. Et voilà, moi j'aurais aimé qu'on me dise que ça allait être à la fois possible et difficile. Et m'expliquer pourquoi ce serait difficile. Quelle est votre plus grande fierté ou votre plus grande réussite en tant que femme ? Ben quand même, c'est ça, c'est d'avoir monté mon entreprise. Parce que, alors, j'ai déjà monté une entreprise parce que j'avais monté une maison d'édition que j'ai tenue pendant 10 ans avec mon mari. Mais je considérais toujours ça un petit peu comme un hobby et je faisais ça à côté de mon travail. Et là, ma fierté c'est vraiment d'avoir réussi à me lancer, d'avoir monté ma boîte et de faire quelque chose qui me ressemble, dans lequel j'imprime mes valeurs. Justement, et le faire en tant que femme, comme je vous disais, on est deux femmes cofondatrices. Ça permet vraiment d'imprimer ses valeurs, son style de management, son style de développement et sa patte. Et ça, c'est vraiment gratifiant.